Bonjour à tous, étant donné la fermeture de nos clubs, je vous propose un cours de pilates en ligne. Alors, ce cours est accessible à tout le monde, aux débutants, aux avancés. Le matériel dont vous allez avoir besoin, un tapis et la petite balle. Voilà. Alors, on va commencer par la respiration. Les référentiels, les pieds largeurs du bassin, les orteils qui regardent le mur devant vous, relâchez bien vos genoux, le bassin neutre. Imaginez qu'on coupe le bassin en deux et qu'on remplit votre bassin d'eau. Vous devez absolument garder toute l'eau qu'il y a dans le bassin. D'accord ? Donc, le bassin doit être neutre. Si je pousse mon pubis en avant, l'eau tombe en arrière. Si je pousse les fesses en arrière, je renverse toute l'eau en avant, je fais les flaques. Évitez les flaques, gardez votre bassin neutre. Alors, au niveau des épaules, faites une rotation et vous fixez les omoplates comme si vous avez deux poches là dans votre legging. Vous fixez vos omoplates dans les poches de votre pantalon. Vous les fixez pendant une heure. Au niveau du cou, imaginez que vous avez un oeuf de poule entre le menton et le sternum. Gardez votre oeuf. Donc, si je presse trop mon menton, j'écrase mon oeuf, je fais une tâche. Si je lève le menton, mon oeuf tombe par terre, ça ne va pas non plus. Gardez votre oeuf entre votre menton et votre sternum. Voilà. Alors, au niveau du centrage, on va contracter le périnée. Comment je contracte mon périnée? C'est comme si je devais me retenir de faire un gaz. Hop, fermé derrière. Et puis, dans un deuxième temps, je dois me retenir de faire pipi. Hop, fermé devant. Imaginez que c'est une tirette et on ferme de l'arrière à l'avant. Et là, vous allez sentir déjà une tension au niveau de votre ventre. Votre nombril est rentré. Et votre nombril doit rester rentré pendant toute l'heure de cours. L'inspiration, j'inspire par le nez. Je garde mon nombril rentré. Et à l'expiration, je rentre encore plus fort mon nombril. Et il va remonter vers ma cage thoracique. Inspire par le nez. Garde le nombril rentré. Expire par la bouche. Avale encore plus fort le nombril. Fais moins creux là. Alors, l'expiration, ce n'est pas souffler. C'est vraiment comme si vous vouliez faire de la buée sur un miroir. Ouvrez la bouche. L'air vient de la gorge. C'est de l'air chaud. Encore quelques fois. Inspire. Expire. Fais moins creux. Inspire. Expire. Dernière fois. Inspire. Expire. Sentez vraiment cette tension au niveau du ventre, comme si on avait mis un corset et qu'on devait serrer ce corset très très fort. Alors, voilà, relâchez. Et on va commencer. Prenez votre balle. Alors, on vérifie. Est-ce que mes pieds sont alignés? Est-ce que mes orteils regardent bien le mur devant? Mes genoux relâchés? Pensez toujours bien à votre bassin. Gardez l'eau dans votre bassin. Le bassin doit être neutre. Ne contractez pas vos fesses. Fixez vos omoplates dans les poches de votre pantalon. Pensez à l'œuf entre le sternum et le menton. Contractez le périnée. Stop gaz. Stop pipi. Votre corset. Pensez à ce centrage. À l'inspiration. Je vais lever la balle et je vais m'arrêter quand mes bras seront au niveau de mes joues. Attention, vos épaules. Gardez les poches, les épaules dans les poches de votre pantalon. À l'expiration. Je descends. Travaillez au rythme de votre respiration. Inspire. Gardez bien le nombril rentré. Expire. Creusez. Creusez au niveau du nombril. Inspire. Ouvrez la bouche. Faites de l'air chaud. Expirez. Inspire. Pensez bien à l'œuf entre le menton et le sternum. N'allez pas trop haut avec les bras. Donc, ce n'est pas là. Vous arrêtez vraiment quand les bras sont au niveau des joues. Expire. 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 Encore une fois. Inspire. Pensez les épaules. Expire. Est-ce que votre périnée est toujours bien engagée ? On va le voir tout de suite. Inspire. Lève les bras. Lève ta balle. Et à l'expiration, tu vas lever le genou gauche. Avale ton ombri. Tu devrais pouvoir le faire sans tanguer. Inspire. Si tu commences à tanguer, à perdre ton équilibre, c'est parce que tu n'as pas contracté ton périnée. Expire. 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 Attention du genou de la jambe au sol. Il doit être relâché. Pas plié. Relâché. Encore une fois. Expire. Avale ton ombri. Contracte ton périnée. On va plus loin. À l'inspiration, tu reviens. Et tu tends la jambe derrière. Hop. Tends la jambe. Contracte ta fesse. À l'expiration, tu remontes. À l'inspiration, tu tends derrière. Essaye de ne plus toucher le sol. Si tu es débutant et que c'est compliqué, pose tes orteils au sol. Expire. Lève le genou le plus haut possible. Inspire. Encore une fois. Expire. Avale ton ombri. Contracte bien ton périnée. Garde tes épaules basses. Inspire. Tends la jambe. Et viens poser tes orteils loin derrière. Tu plies la jambe avant. Baisse tes épaules. Pense à ton oeuf. Avale ton ombri. Et quand tu es là, tu vas rapprocher ton ombri de ta cuisse. Viens en appui sur la jambe avant. Contracte ton périnée. Expire. Expire. Inspire. Puis la jambe avant. Tends la jambe arrière. Viens poser loin tes orteils. Rapproche ton ombri de ta cuisse. Sends tes fessiers qui sont engagés. Baisse tes épaules. Expire. Expire. Encore deux fois. Inspire. Expire. Dernière fois. Inspire. Baisse bien tes épaules. Expire. Là, tu inspires. Et tu restes. Vérifie ta posture. Tes pieds sont allumés. Rapproche ton ombri de ta cuisse. Baisse tes épaules. Contracte le périnée. La jambe avant ne va plus bouger. C'est comme si tu avais mis ton genou dans du plâtre. Ne bouge plus la jambe avant. C'est la jambe arrière que tu vas plier. A l'inspiration, tu plies le genou arrière. Tu le rapproches du sol sans toucher le sol. Et tu passes la balle en dessous de la cuisse. A l'expiration, tu tends la jambe arrière. Attention, pas la jambe avant. Juste la jambe arrière. A l'inspiration, tu descends. Et tu passes ta balle en dessous de ta cuisse. Regarde, le genou ici ne bouge pas. L'angle ne bouge pas. Rapproche ton ombri de ta cuisse. Expire. Encore deux fois. Inspire. Travaille lentement. Travaille au rythme de ta respiration. Expire. Dernière fois. Expire. Relâche. Relâche. Relâche, 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 relâche. N'est-ce pas à boire. Relâche. Et tu sais ce qui t'attend de l'autre côté. Relâche. Parfait. On est parti de l'autre côté. Vérifie bien tes référentiels. Est-ce que tes pieds sont largeur de ton bassin, tes orteils face au mur devant toi. Relâche tes genoux. Pas de tension dans les genoux. Les genoux sont relâchés. Les articulations sont relâchées. Ton bassin est neutre. N'hésite pas à faire quelques bascules pour vraiment trouver la neutralité de ton bassin. Tes ombles au plateau, toujours fixés dans les poches de ton pantalon. Pense à ton oeuf. Contracte ton périnée. Hop, ferme la boîte. Stop gaz. Stop pipi. Pense à ce corset que tu as placé. Avale ton nombril. Inspire. Tu t'arrêtes quand tes bras sont au niveau de tes joues. Baisse bien tes épaules. Expire. Travaille au rythme de ta respiration. Inspire. Expire. Fais moins creux là au niveau du nombril. Encore. Inspire. Expire. Inspire. Contracte bien ton périnée. Expire. Lève l'autre genou. Lève le genou droit. À l'inspire. Tu redescends le genou. Tu montes la balle. Essaye de ne plus toucher le pied au sol. Expire. Contracte bien le périnée. Inspire. Expire. L'expiration fait du bruit. Ne ferme pas la bouche et surtout pas d'apnée. Comme si tu voulais faire de la buée sur un miroir ou sur tes lunettes. Si tu as des... Expire. Encore une fois. Allez. Expire. Travaille lentement. Travaille au rythme de ta respiration. À l'inspire. Tends la jambe derrière. Contracte ta fesse. Et à l'expire, tu remontes. À l'inspire, tu tombes. À l'expire, tu remontes. Tends. Allez. Contracte. Remonte. Tu vas tendre la jambe. Et allez poser tes orteils loin derrière. Plie la jambe avant. Tu es enfant. Baisse tes épaules. Avale ton ombrile. Et là, tu vas rapprocher ton ombrile de ta cuisse. Viens en appui sur ta jambe avant. Sens que ça tire là au niveau des fessiers. Allez. Contracte bien ton périnée. Mets ton corset. Expire. Inspire. Garde le nombril à l'intérieur. Tends. Plie devant. Rapproche ton ombrile de ta cuisse. Viens en appui sur cette jambe avant. Le talon de la jambe arrière est relevé. Expire. Expire. Inspire. N'oublie pas que le genou de la jambe devant, la jambe au sol, est bien relâché. Expire. Monde. Inspire. Allez, rapproche ton ombrile. Vas-y. Sors le poids du corps sur cette jambe avant. Expire. Monte. Inspire. Reste. C'est maintenant. C'est les fentes. Plie la jambe avant. Fixe cette jambe. Elle est plâtrée. L'angle ne peut plus bouger. Rapproche ton ombrile. Avale ce ombrile. Rapproche-le. Juste la jambe arrière. Tu vas l'appuyer en angle 3. Inspire. Passe la balle sur la cuisse. Attention de ne pas te pencher. N'arrondis pas le haut de ton dos. Garde bien les omoplates dans les poches de ton pantalon. Expire-t'en à l'arrière. Rapproche ton ombrile de ta cuisse. Inspire. Reste vers le plafond. Expire. C'est juste la jambe arrière qui bouge. Inspire. Passe en dessous. Expire. Allez, c'est la dernière. Courage. Inspire. Expire. Relâche. Relâche. C'est fait. Allez, relâche. Relâche bien les jambes. Voilà. Alors, avant de faire quoi que ce soit, vérifie tes référentiels. Est-ce que tes pieds sont bien largeurs de ton bassin? Tes orteils vers le mur devant toi. Ton bassin toujours bien nord. Fixe tes omoplates. Pense à ton oeuf. Allez, contracte le périnée derrière, devant. Mets ton corset. Avale ton ombrile. À l'inspire, je ne fais rien. À l'expire, je vais contracter mes cuisses, contracter mes fesses et presser la balle. Sans vraiment une pression là dans cette balle. À l'inspire, tu relâches. Mais attention, pas ton ombrile. Ton ombrile reste à l'intérieur. Expire. Expire. Inspire. Allez, vas-y. Expire. Les amis, objectif ventre plat pour cet été. On a un peu de temps. On est à la maison. On y va. On travaille. On travaille son ombrile. Rentre-moi son ombrile. Inspire. Expire. Expire. Inspire. Encore une fois. Expire. Et du reste. Contracte bien ton périnée. Baisse tes épaules. Normalement, si ton périnée est bien contractée, tu devrais pouvoir monter sur la pointe des pieds. Sans tanguée. Trouve la stabilité. Contracte le centre de ton corps. Voilà. Et du reste. Tu descends. Tu baisses tes talons. Mais tes talons ne vont pas toucher le sol. Tu es toujours en train de presser cette balle. Et tu montes. Descends. Contrôle ton mouvement. Monte. Avale ton ombrile. Contracte ton périnée. Descends. Allez, vas-y. Concentre-toi. Le pilates, c'est aussi de la concentration. Fluidité dans tes mouvements. Travaille au rythme de ta respiration. Et n'adapte pas ta respiration au travail. C'est l'inverse. Travaille au rythme de ta respiration. Concentre-toi sur ta respiration. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Tu vas rester en haut. Reste. Trouve ta stabilité. Contracte ton périnée. Et là, tu vas faire comme ce qu'on a fait au début. Expire. Presse ta balle. Plus fort. Vas-y. Inspire. Relâche. Mais tu restes sur la pointe des pieds. Expire. Presse. 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 Inspire. Expire. Expire. Inspire. Expire. Expire. Inspire. Expire. Expire. Inspire. Encore une fois. Attention. Reste cinq secondes. Presse. Vas-y. Cinq. Quatre. Vas-y. Presse. Trois. Deux. Un. Relâche. 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 Les amis, on va passer au puits. Profitez-en pour relâcher quelques secondes. Et grande ouverture entre les deux pieds. Et cette fois-ci, vos orteils ne vont plus regarder le mur devant vous, mais plutôt les murs latéraux. Ouvrez les pieds pour éviter justement que vos genoux partent vers l'intérieur, les genoux vers l'extérieur. Voilà. Ouvrez. La bonne nouvelle, c'est qu'on va rester en bas tout de suite. Alors, attention. Est-ce que vos omoplates sont toujours bien fixées dans les poches de votre pantalon ? L'œuf entre le sternum et le menton. Votre bassin neutre. Attention, l'erreur qu'on voit souvent dans ce genre d'exercice, c'est que les gens descendent en poussant les fesses en arrière. Votre dos creux, ce n'est pas correct. OK ? Ne poussez pas les fesses en arrière. Gardez l'eau dans votre bassin. Pensez-y, contractez le périnée. Tranquille, je descends. Alors, je descends vraiment, je descends. Ça doit être juste supportable. Vous devez vraiment sentir que ça tire, là, au niveau des cuisses. Ce n'est pas confortable. Ça, c'est confortable. Ça, c'est supportable. Ça doit être juste supportable. On reste là. Pense bien tes épaules. Allez, mets ton corset. Inspire. Tu t'arrêtes quand les bras sont au niveau de tes joues. Expire. Inspire. Expire. Vas-y, fais-moi un creux, là, au niveau de l'ombre. Inspire. Expire. Encore une fois. Inspire. Pensez-les épaules. Expire. Allez, fais une petite pause. Relâche quelques secondes. On en a deux. Allez, on ouvre. Expire. Ouvrez les pieds. Je ne sais pas. Voilà. Alors, on va faire la même chose. On va descendre. Essayez de vous challenger un petit peu, les amis. Et descendez 3 millimètres plus bas. Pas plus. Pas plus. Juste 3 minutes. Fixe tes épaules. Neutralité de ton bassin. Ouvre bien les genoux. Surtout pas de bassin en avant. Ça, c'est pas correct. D'accord ? Tes genoux ne dépassent pas tes orteils. Hop. Tu restes toujours comme si tu avais un fil là. Qui est du sommet de ton crâne vers le plafond. Ne te penche surtout pas en avant. Reste vers le plafond. Avale ton ombri. Allez, on est fort. On est en forme. On a du temps. On descend un tout petit peu plus. Voilà, ça tire. On aime bien ça. Sentez que ça tire. Sentez qu'on travaille. La balle au niveau de la poitrine. Baisse bien tes épaules. À l'expiration. Garde les bras tendus. Mais relâche tes coudes. Attention. Relâche tes coudes. À l'expiration. Presse ta balle. C'est un mouvement qui part de l'épaule. Pas du cou. C'est pas ça les amis. Ok ? Tends tes bras. Relâche juste tes coudes. Baisse tes épaules. Expire. Avale ton ombri. Inspire. On en fait huit. Expire. Inspire. Allez, vas-y. Expire. On est déjà à trois. Inspire. Est-ce que tu n'es pas remonté un petit peu ? Si tu redescends. Vas-y. Expire. Quatre. C'est déjà la moitié. Inspire. Garde bien ton ombrile rentré. Expire. Pense à ton oeuf. Inspire. Cinq. Inspire. Six. Expire. Garde les bras tendus. Inspire. Expire. Vas-y. Sept. Inspire. Et c'est déjà le dernier. On tient cinq secondes. Vas-y. Cinq. Quatre. Trois. Plus que deux. Un. Un demi. Vas-y. Tiens, 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 tiens. Relâche. 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 Allez, relâche. Parfait. Et quand tu es prêt, tu replaces la balle entre les chevilles. Voilà. Tes pieds toujours largeur du bassin, ça ne change pas. Tes orteils toujours vers le mur devant toi. Relâche tes genoux. Ton bassin neutre. Hop, je fais quelques bascules pour être sûre. Les omoplates, fixe-les dans les poches de ton pantalon. Attention, ça ne veut pas dire non plus que tu sors ta poitrine. C'est juste tes épaules. Les omoplates. Pense à ton oeuf. Périnée. Contracte derrière. Contracte devant. Mets ton corset. Voilà. Contracte bien ton périnée. Relâche bien tes genoux. Et viens en appui sur le pied droit. Ton pied est vraiment enraciné dans le sol. Le pied gauche ne touche plus le sol. Tends la jambe gauche, mais relâche ton genou droit. À l'expi, tu presses ta balle. On va sentir tes adducteurs pour très fort travail. À l'inspi, tu relâches. Expi, presse. Inspi. Expi, presse. Inspi. Expi, presse. Inspi. Allez, vas-y, presse. Presse. Inspi. Inspi. Expi. Inspi. Expi. Inspi. Expi. Expi. Allez, dernière fois. On tient cinq secondes. Vas-y, presse. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Relâche. Allez, plus qu'un côté. Et puis, on passe au sol, on passe aux abdos. C'est le dernier. Courage. Vérifiez ta posture, tes joues, tes pieds, ton bassin, très important. Tes homoplates, ton oeuf. Vas-y, avale ce nombril, mets ton corset. Contracte ton périnée, ça va te donner la stabilité. Hop, tu es enraciné. Relâche bien la jambe qui va rester au sol. En l'occurrence, la gorge. Lève le pied droit. Trouve ta stabilité contracte, le centre. Voilà. Tends la jambe droite. Et à l'expire, tu vas presser la balle. N'hésite pas. Vas-y, presse. À l'inspire, tu vas contrôler le retour. Ne relâche pas d'un coup. N'oublie pas qu'on travaille au rythme de notre respiration. Expire. Fluidité dans tes mouvements. Lèvement, inspire, expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Allez, vas-y, presse. Presse, 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 presse. Rentre le ventre. Allez, encore deux. Inspire. C'est le dernier. Reste. Cinq. Quatre. Trois. Plus que deux. Un. Et tu peux relâcher. C'est fait. Relâche. 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 Et on va se mettre au bout de son tapis. On va s'envoler. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai chaud. Ça y est. On va se mettre au bout de son tapis de façon à avoir de la place devant soi. L'élarge du bassin, ça ne change pas. L'élarge du bassin, ça ne change pas. L'élarge du bassin, ça ne change pas. Il n'y a rien qui change. Relâchez vos j'meaux. Le bassin est bien neutre. Tes omoplates fixées. Vas-y. Hop. C'est comme si derrière, tu avais des petites ailes. C'est comme si tu avais une balle là, qui était fixée entre tes deux omoplates. Et tu dois garder cette balle. Ok. Bon, ça tombe là. Ne casse pas ta nuque. Voilà. C'est parfait. On va faire la rétroversion du bassin. Alors, c'est un mouvement qui est très important. Parce que non seulement, ça protège votre dos, vos lombaires. Et en plus, il va les renforcer. Vous allez voir, ça fait énormément de bien. Donc, je vais vous mettre de profil. Posez, si vous êtes débutant, vos mains là, sur le pubis. Et c'est vraiment une bascule. Donc, c'est le bas du dos. Vous allez pousser votre pubis en avant. Expirez. Avalez votre nombré. À ce moment-là, vos fesses se contractent. À l'inspiration, vous revenez neutre. Expire. Donc, vos doigts là, devant, ils doivent bouger. Inspire, reviens neutre. Quand tu reviens neutre, ce n'est pas creuser mon pouce. C'est vraiment revenir neutre. Je vais me remettre de face. Expire. Regarde, mes doigts bougent. Quand je suis neutre, mon bassin est neutre. Mes doigts sont vers le sol. Et quand je pousse mon pubis, je bascule mon bassin. Hop, mes doigts parlent vers l'avant. Le bas de mon dos est arrondi. Mes fesses sont contractées. Inspire. Alors, attention aux erreurs que je vois très souvent. C'est les genoux qui partent en avant. Ce n'est pas les genoux que vous pliez. Donc, ce n'est pas ça que je fais. Ok ? C'est vraiment un coup de rein en fait. Attention le haut du dos. Ce n'est pas arrondir tout le dos non plus. Mes omoplates restent dans les poches de mon pantalon. Il y a toujours cette petite balle derrière entre mes deux omoplates qui doit tenir. C'est vraiment juste le bassin qui bouge. Hop, faites-le plusieurs fois. Alors, inspire, tu reviens de l'autre. Expire. Et on planche. Hop. Baisse bien tes épaules. Avale bien son ombl. Allez, ne bascule pas ton bassin. C'est la main droite. Bascule. Et tu reviens. Reviens. Baisse bien tes épaules. Attention. Les omoplates toujours dans les poches de ton pantalon. Alors, attention à tes couilles. Surtout, ne tends pas tes bras. Relâche tes couilles. Relâche toujours tes couilles. Encore. Reviens. Tends. Reviens. Tends. Reviens. Tends. Reviens. Encore une fois. Retiens. Relâche. Relâche quelques secondes. Relâche, relâche. Et tu te remets en planche sur les genoux. Vérifie ta posture. Rentre tes couilles. Jamais de couilles vers l'extérieur. Rentre tes couilles. Avale ton nombril. Pense à ton oeuf. Les omoplates dans les poches du pantalon. Ne laisse pas tomber ton bassin. Hop, avale ton nombril. Ce n'est pas non plus les fesses vers le plafond. Attention, là, ça ne sert à rien. On n'est pas à quatre pattes. On est vraiment en planche. Tes épaules sont au-dessus de tes poignets. Sans te dandiner. Voilà. Si tu peux. Ok. Sans te dandiner. Au lieu de poser la main devant toi, tu vas la lever. Hop, et tu restes. Ton bras au niveau de ton oreille. Pense à ton oeuf. Si tu ne peux pas, si c'est compliqué, fais le même exercice qu'on vient de faire. Pose tes doigts au sol. Choisis ton option. Rame. Attention, hein. Donc, ce n'est pas ça. Tes épaules doivent rester face au sol. D'accord ? Ton bassin aussi. Imagine que tu as deux lumières, là, au niveau de chaque épine. Ça doit regarder tes lumières vers le sol. Ok. Hop. Ton bassin est parallèle au sol. Reviens. Change. Expire. Garde ton ombre, il rentré. Garde tes coudes à l'intérieur. Reviens. 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 Donc, choisis ton option. Soit tu le fais là. Soit tu le fais là. Vas-y, hop. Et tu poses quelques secondes. Derrière planche. Tu te remets en position de planche. C'est la dernière. Prends ta balle. Place bien tes épaules. En dessous de tes poignettes. Voilà. Parfait. Fixe tes omoplates. Avale ton ombrile. Déjoune tes pieds. L'argent de ton bassin. Voilà. Avale ton ombrile. Allez, mets ton corset. Vas-y. Alors, avec la main gauche, je vais prendre la balle et je vais la mettre vers la main droite. Je pose. Je change. Attention, ton bassin ne bouge toujours pas. Concentre-toi. Mets ce corset. Hop. Allez, change. Encore. Change. Hop. 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 Encore. Encore. Vas-y. Hop. Hop. Voilà. Allez, encore deux de chaque côté. Hop. Attention, ne lève pas ton bassin toujours. C'est le dernier. Voilà. Tu restes là. Garde tes coudes à l'intérieur. Baisse tes ombres plates. Avale ton ombrile. Contrôle. Tu vas plier les bras. Attention, les coudes sont vers le corps. Surtout pas à l'extérieur. Prends tes coudes. Tes coudes se plient le long de ton corps. Tes cuisses vont toucher le sol en même temps que ta poitrine. Contrôle, 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 contrôle. Relâche. Ouf, on est bien. On est sur le dos, sur le ventre. Relâche quelques secondes. Relâche, relâche, relâche. Alors ici, attention, les référentiels sont exactement les mêmes que quand on était debout. D'accord ? Tes pieds, largeur du bassin, ça ne change pas. Voilà. Ton bassin est neutre. Ne contracte pas tes fesses. Tes omoplates. Ce n'est pas parce que tu as la balle devant toi que tu dois mettre tes épaules dans tes oreilles. Tu mets de la tension dans tes nuques, ce n'est pas correct. Hop ! Fixe tes omoplates toujours dans les poches de ton pantalon. Ça ne change pas. Moi, je vous regarde, mais vous pensez bien à votre œuvre au niveau du sternum et du menton. Donc, vous regardez le sol. Voilà. Pose ton front sur le tapis. Si tu respectes bien l'œuvre, tu vas juste poser ton front, pas ton nez et pas ta bouche. Juste ton front. Tes omoplates doivent ressortir. Voilà. Et là, tu vas contracter ton bébé. Allez, stop gas, stop pipi. Avale ton ombre. Normalement, tu dois avoir un creux entre ton nombril et le tapis. Pensez à la petite coccinelle qui vit, la petite famille de coccinelle qui vit entre votre nombril et le tapis. N'étouffez pas vos coccinelles. Je vous rappelle que les coccinelles, ça porte chance. Donc, ne laissez pas mourir vos coccinelles. Gardez-les en vie. Par quels tes fesses doivent rester relâchées ? Ton périnée est contractée, mais pas tes fesses. Et c'est ça qui est bien difficile ici. Pensez à relâcher vos fesses. Si à un moment donné, pendant l'exercice, tes pieds ont tendance, tes jambes ont tendance à se relever, c'est que tu as contracté tes fesses. C'est pas correct. D'accord ? Tes pieds restent au sol. Tes jambes restent relâchées. Tes fesses sont relâchées. Par contre, ton périnée est contractée. Ton ombre est avalée. Voilà. Attention tes épaules. Donc, avale ce nombril et à l'expire, hop, tu vas monter le haut du corps. Tu ne pourras pas monter très haut. Si tu montes très haut là, regarde, c'est que tes fesses sont contractées. C'est que tu creuses ton dos. Tu n'as pas avalé ton nombril. Tu es en train d'étouffer ta petite coccinelle. Donc, avale ce nombril. Hop. Inspire l'âche. Essaye de le faire en te concentrant sur tes fesses. Tes fesses doivent rester bien relâchées. Expire. Inspire. Expire. Si c'est trop difficile, si tu es débutant, fais-le en laissant là-bas le sol. Et c'est juste de monter le haut de ton corps en relâchant bien tes fesses. Expire. Attention tes épaules. Pas les épaules dans les oreilles. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Alors, pense à ton oeuvre. Regarde toujours bien le sol. Inspire. Et tu vas rester en haut. Vas-y. Reste. Et là, cinq fois. On presse le ballon. Vas-y. Presse. Expire. Inspire. Tes fesses ne sont toujours pas contrastées. Expire. Deux. Inspire. Allez, courage. Vas-y. Trois. Inspire. Quatre. Inspire. Et le dernier. Tu me connais. On reste cinq secondes. Vas-y. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Relâche. Voilà. Relâche, 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 relâche. Ça, c'est fait. Et viens placer la balle entre tes chevilles. Alors, tes jambes à 90 degrés. Tu peux placer tes mains sur le sol. Une sur l'autre. Et tu viens poser ton front sur tes mains. Tes épaules, toujours bien dans les poches de ton pantal. Voilà. Place-les. Avale ton ombrile. Avale bien ton ombrile. Pense à tes toxinelles, hein. Toujours. Voilà. À l'expiration, tu vas décoller les genoux. Et tu vas essayer de décoller les puisses. Attention, tes pieds restent vers le plafond. Ne tends pas tes jambes. Garde tes pieds flex vers le plafond. Tu expires. Tu avales encore plus ton ombrile. En fait, tu montes. Allez, inspire. Tu descends. Tu contrôles. Allez, inspire. Tu montes. Vas-y. Inspire. Tu descends. Tu es au-delà du profil. Il va y avoir mieux. Voilà. L'expire. Hop, il est bien faisé pour le tumulte. Essaye de décoller tes cuisses un maximum. Inspire. Contrôle. Allez, vas-y, expire. Inspire. Ça brûle dans les fesses. Je sais. Expire. Inspire. Allez, vas-y, monte. Inspire. Expire. Inspire. Expire. 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 Et à l'expire. Tu restes en haut. Vas-y. Et là, tu presses ta balle. Vas-y, presse. Presse, 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 presse. Quatre. Trois. Deux. Un. Tu relâches. Voilà. Ça, tu fais. On peut attaquer la chaîne latérale. Donc, pour ça, on va se coucher sur le côté. Pas vraiment de pause. Une oeuvre de pilates intense. Voilà. On se coucher sur le côté. Gardez bien votre balle. Alors, très important, l'alignement. On va plier un genou au sol. Le genou terre va rester plié. Et attention ici, regardez. Le coude en dessous de l'épaule. Donc, pas le coude en avant, d'accord ? On n'est pas vraiment à la plage. Hop ! Le coude en dessous de l'épaule. On aligne ses fesses. La jambe ciel va rester tendue. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser sa main sur la jambe. Le bras est tendu. Ok ? Alors, attention ici. Les épaules sont l'une sur l'autre. Donc, n'ouvrez pas. Les épaules ne sont pas vers le ciel. Elles ne sont pas non plus vers le sol. Elles sont vers le mur, devant vous. Toujours. Avalez bien votre nombril. On va engager les obliques. Comment je fais ça ? C'est comme si ici, de la taille, tu avais un fil qui te tirait vers le plafond. Hop ! C'est juste ce mouvement-là. Engage tes obliques. Availle ton nombril. Ton bassin est aligné. Voilà. Pense à ton oeuf toujours. Pense à cet oeuf. Et surtout, ne pas d'épaule dans vos oreilles. Hop ! C'est vraiment... Vous devez avoir toujours vos omoplates dans les poches, fixées dans les poches de votre pantalon. Avalez votre nombril. Hop ! Un petit pont là, entre la taille et le sol. A l'expiration, je vais lever la jambe et lever le bassin. En même temps, tu vas presser sur ta balle. Ton bras va rester tendu. Ça part de l'épaule. Mais ton cou sera toujours relâché. Ça va donner... Availle bien ton nombril. A l'expiration, hop ! Lève le bassin le plus haut possible. Presse sur ta balle. Pense à ton menton. Et à l'inspiration, doucement, tu vas contrôler le retour. Allez, c'est parti. Expire. Lève le bassin. Presse ta balle. Availle ton nombril. Inspire, tu relâches. Expire. Deux. Allez, lève ce bassin. Ça tire dans la taille. Inspire, relâche. Presse ta balle. Allez, presse ta balle. Inspire, tu relâches. Deux. Quatre. Vente. Availle ton nombril. Toujours pense à ton corset. Voilà. Cinq. Allez, allez. Six. On va jusqu'au huit. Courage. Sept. Essaye de ne plus poser ton bazar. Allez, presse ta balle. C'est le dernier. Bon, reste en haut. Vas-y, reste en haut. Presse ta balle. Et tu vas descendre la jambe. Inspire. Allez. Un. Availlez ton nombril. Arrêtez pas. Allez, ton nombril. Par le plafond. Deux. Expire. Trois. Expire. Quatre. Allez, vas-y. Plus que quatre. On est déjà à la mentine. Cinq. Pense à ton oeuf. Six. Allez, Arrêtez l'ombril. Objectif ventre plat pour le mois de juillet. Sept. Allez, c'est le dernier. Vas-y, courage. Et huit. Relâche. Et passe de l'autre côté. Avec de l'autre côté. Tu te rappelles, le genou vers au sol. On va s'appuyer sur le genou. Et on va profiter de ce genou pour monter le bassin. Place bien ton coude en dessous de ton épaule. Laisse tes épaules avec ton nombril. Les épaules face vers le mur devant toi. Voilà, ton bassin aligné, tes épaules alignées. Hop, engage tes obliques comme si un fil te tirait depuis la taille. Arrête bien son nombril. Ne laisse pas traîner ton ventre. À l'expire, je presse ma balle et je lève mon bassin. Pousse sur ce genou qui est au sol. C'est parti. On en fait une. Vas-y. Un. Inspire. Ne laisse pas tomber ton bassin. Contrôle, retour. Deux. Inspire. Allez, pense à ton oeuf. Trois. Laisse tes épaules. Allez, fais-moi un creux au niveau du ventre. Quatre. Cinq. Presse ta balle. Sends ton bassin. Ne touche pas le sol. Six. Presse ta balle. Allez, plus que deux. C'est presque fini. Sept. C'est presque fini. C'est le dernier. Mais tu restes en haut. Vas-y, reste en haut. Presse ta balle. Seule ta jambe à bouger. Inspire. Expire. Allez, plus. Deux. Garde ton bassin en haut. Garde ton bassin en haut. Avale ton ombri. Vas-y. Reste face au mur devant toi. Trois. Allez, ne va pas trop vite. Travaille au rythme de ta respiration. Presse ta balle. Quatre. Allez, vas-y. Cinq. Déjà six. Plus que deux. Sept. Allez, c'est le dernier. Courage. Et huit. Grossement. Relâche et viens t'asseoir. Relâche, relâche. Viens t'asseoir. Au bout de ton tapis de façon avant de la place. Derrière toi. Voilà. On va rouler. Tu vas placer ta balle entre tes cuisses et entre ton ventre. Donc, attention, la balle n'est pas vraiment là entre tes cuisses. C'est vraiment ton ventre et tes cuisses qui vont tenir ta blu. Fixe-la. Avale son ombri. Il t'aie de place pour ta balle. Voilà. Baisse tes épaules. Sors tes omoplates. C'est le dernier. Tes pieds sont largeur du bassin. Tes genoux aussi. Aligne bien tes pieds. Baisse tes épaules. On va rouler. D'accord. Alors, dans un premier temps, tu vas revenir les pieds au sol. Ce qui est important ici, c'est le contrôle. Attention, ta nuque ne va pas toucher le sol. Garde tes mains au niveau de tes genoux. Voilà. Avale bien son ombri à l'inspiration. Tu pars en arrière. À l'expiration, tu reviens. Contrôle ton retour. J'inspire, je roule. J'expire. Hop. Contrôle. Pause. Tu contrôles le retour. Surtout, tu roules et tu ne reviens pas sans contrôle. Ok ? Qu'est-ce qui va t'aider à contrôler tes abdos ? Avale ton ombri. Contrête tes abdos. Roule. Ta nuque ne touche pas le sol. Hop, 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 hop. Doucement. Contrôle. Encore une fois. Garde bien cette balle entre tes cuisses et ton bras. C'est facile pour toi. Va un peu plus loin. Lâche les mains. Ok ? Pareil. Fixe bien ta balle. Avale ton ombri. Baisse tes épaules. Roule. Contrôle, contrôle, contrôle. Hop, reviens les pieds largeurs du bassin et les genoux largeurs du bassin. Encore une fois. Roule. Contrôle, contrôle, contrôle. C'est facile pour toi. Va plus loin. Hop. Décolle les pieds. Si c'était déjà compliqué comme ça, continue comme ça. Surtout, ne t'arrête pas. Choisis ton option. Si c'est facile de les habituer, hop, enlève les pieds. Attention de ne pas enrouler ton dos. Garde bien tes omoplates. Voilà. Enroule le bas. Avale ton ombri. Roule. Et tu reviens. Stop. Exactement comme tu es parti. Ok ? Tes jambes sont en angle droit, tes pieds là. Donc, ce n'est pas un retour. Hop, 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 comme ça. Avale ton ombri. Contrôle. Baisse tes épaules. Pense à ton oeuf. Roule. Reviens. Encore une fois. Roule. Reviens. C'est facile pour toi. Va plus loin. Suis-moi dans les jambes. Reviens les jambes tendues. Ok ? Tu reviens là. Roule. Contrôle. Contrôle. Stop. Surtout pas ça. D'accord ? Tu reviens. Fixe bien ton balaval, ton ombri. Roule. Contrôle. 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 Stop. Allez, dernière fois. Roule. Contrôle. 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 Stop. Relâche. Et voilà les amis. C'est ici que s'achète notre cours de pilates. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez aimé. N'hésitez pas à le refaire plein, plein, plein de fois. On se retrouve très, très vite pour un autre cours. Sans doute bâton. Bâton, manche de balai, comme vous voulez. Je vous embrasse très fort. Vous me manquez tous très, très fort. Je vous aime. Bisous. Sous-titrage ST' 501